Bonjour à tous, bienvenue à une autre vidéo de CryptoCrypteur. Aujourd'hui une d'autres nouvelles, ça brasse Ripple, ça brasse Ripple. Ils arrêtent pas tous les jours que je suis un nouveau, je sais pas si je vais être capable de suivre toutes les nouvelles. Mes gars s'en viennent bientôt, fait que je vais peut-être faire moins de grosses vidéos, mais ce soir je les ai pas, fait qu'on en fait une bonne. Maintenant, c'est sûr. Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission de CryptoCrypteur. Pour commencer, je voulais donner un shout out à mes abonnés. J'ai eu beaucoup de mouvements dernièrement et ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Une bonne réponse de la part des gens. J'ai plus que quintuplé mes abonnés en une semaine. Tout ça à cause du Labo Acrypto et 3.0 et Ondulation XRP Ripple qui m'ont fait des shout out. Avec Twitter bien sûr, parce que là aujourd'hui Twitter a beaucoup brassé pour moi. Aujourd'hui c'était un petit peu plus tranquille en terme d'abonnés aujourd'hui. Mais du point de vue Twitter ça a vraiment brassé, brassé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, shout out à Ondulation XRP Ripple, The Jimbo Warrior, Planet XRP, Mr. Problem. Mr. Problem. Chami95, je m'excuse si je ne le dis pas comme il le faut. Chris Amicrypto, BFriends, Guy Liad, Dalton Roberts, Julien, Maxime Dairain. Dairain, ouais, je pense que je le dis comme il le faut. Yves Gobelet, Fabrice, Mourad Toumi, Monique Lafeuillade et Tom Cole. Merci à vous autres. Je ne le vois pas par exemple la boîte crypto 3.0. Je pensais que tu étais abonné. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Tu m'as déjà donné un très très bon coup de pouce. Donc, merci à tous ces nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de vous mentionner dans ma vidéo. On passe à la prochaine. Donc là, présentement, live, on vient d'avoir une drop. Mais pas une super grosse drop parce qu'on se tient pas mal encore dans le même temps. On vient de perdre 1.7% à peu près dans les 28.9 cents pour le XRP. Mais on se tient toujours dans le fibre qui est ici. Comme je disais hier, on va tester une ou deux fois, encore trois fois. Peut-être que la prochaine fois, ça va être la bonne. On va passer le 30. Ça ne pourra pas rester là indéfiniment. Trop de choses qui s'abrasent dans l'univers du crypto. Et si on allait voir le PTCUSD, nous sommes présentement aussi avec un autre drop. On est dans les 8 068 pour le Bitcoin. Donc c'était ça pour ce qui est des prix qu'on a présentement sur le marché. On va aller voir sur Fiat Leaks. Et ça bouge. Ça bouge. L'Europe. Ça, je ne sais pas c'est quoi TRI. Quel est ce... C'est... 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 La Turquie. La Turquie et le Japon. Oui, on vient de voir ça brossait. Puis, le corridor américain est très, très, très gros. D'après moi, la tombée de notre XRP fait toute sa splendeur présentement dans les marchés. Euh... On va voir qu'est-ce que ça a l'air. J'ai juste le goût d'aller retourner voir. Ouais, on est toujours dans les mêmes eaux. Donc, ouais, j'aime beaucoup, comme je dis, ce site-là en tant que tel. Donc, on commence... Après mes shout-out de mes abonnés. Ah, un petit peu de Mexique. Donc, après les shout-out de mes abonnés. Euh... Je voulais faire une petite parenthèse. Et... Il m'est arrivé un petit incident aujourd'hui. Rien de bien, bien grave. Je mentionnerai personne. Parce que le but... Moi, je ne fonctionne pas dans la haine. Puis, je veux dire... On est tous là pour s'aider, moi, dans ma tête à moi. Je suis un petit peu dans un tempérament bouddhiste. Euh... Faut savoir donner pour recevoir et recevoir pour donner. Euh... Tout ça pour vous dire que, écoutez... Peu importe le channel que vous êtes. Si vous voulez que je vous fasse un shout-out. Que je vous fasse de la publicité. Malgré mon petit channel pour l'instant. Parce que je pense qu'il va grossir assez vite. J'ai confiance. J'ai foi en ça. Euh... Malgré le nombre d'abonnés que j'ai. Si vous avez le goût que je parle de vous. Que vous avez un article sur Cold. Aviviamourad. Je sais que tu penses en en faire un. Euh... Si vous avez un site. Euh... Un Youtube, je veux dire. Ou un site quelconque. Qui parle de crypto en général. C'est sûr que j'aime beaucoup parler du XRP. Personnellement. Mais euh... Je veux toucher à tout quand même. Les cryptos. Parce qu'il n'y a pas juste XRP dans la vie. Hein? Bitcoin. Comme je le dis souvent. Bitcoin pour la liberté. XRP pour l'adoption. Euh... Si vous avez. Vous voulez faire part de quelque chose. Un projet. Quoi que ce soit. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Si j'ai 10 000 abonnés un jour. Puis je commence à dire. Non, 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 non. Remettez-moi cette vidéo-là en pleine face. Parce que. Je pense qu'on est tous là pour s'aider. Je pense qu'on est tous là pour avancer ensemble. Euh... Le but. Moi ce que je trouve. C'est que les gens sont tellement mal informés. Ils voient même pas le train arriver. Mais y'a personne qui sait qu'est-ce qui se passe dans le monde. A quel point qu'on est en déficit. Que la bulle va péter bientôt. Que 2008 ça a jamais été réglé. On a juste un patcher avec des Plasters. Euh... On a fait continuer à monter cette bulle-là. Cette bulle-là. La Fed qui injecte depuis des semaines. Des milliards de dollars par jour dans le système. Euh... Il était censé arrêter au début octobre. Le 16 octobre. Il continue ça jusqu'en 2019. Euh... Pour ceux qui s'intéressent à la crypto. On le sait. C'est un petit peu la bouée de sauvetage qu'on voit à tout ça. En plus de se dire que nos avoirs vont être vraiment sécurisés. Que les banques fermeront pas nos comptes. Nous valeront pas notre argent. Euh... Moi je trouve ça important d'amener cette nouvelle-là à tout le monde. À tout le monde. Le plus de gens qu'on touche. Le plus de gens qu'on sauve. Le plus de gens qu'on sauve. Mieux que ça va être. Le 1% il va... Il va... Il va... Il va... Il va changer. Ce serait plus genre le 1% qui va avoir l'argent dans le monde. Plus que des gens qui vont le savoir. Plus que ce 1% là va devenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite pourcentage. Et... Ces gens là vont être là. Ils vont être prêts à pouvoir aider les autres. Alentour d'eux autres. Euh... Tu sais. Je sais que quand ça va se passer. Si vraiment on arrive à la lune. Tout le monde. Et qu'on fait foutre. Beaucoup beaucoup d'argent. Avec beaucoup de gens autour de nous. Qui vont vouloir avoir notre argent. À partir de là. Moi je vais essayer du mieux possible. De... 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 De penser dans genre. Que je vais te montrer à pêcher. Comme ça tu vas pouvoir te nourrir tous les jours. Que je vais te donner un poisson. Puis je vais te nourrir pour un... Euh... Fait que ma philosophie c'est ça. Euh... Le plus qu'on peut s'aider. Il y a tellement peu de personnes qui comprennent ce qui se passe. Il y a tellement de gens hypnotisés. Qui pensent juste que la crypto c'est faite pour... Les voleurs. Les marchés noirs. Euh... L'exhorsion. Euh... L'excursion. En tout cas. Petit problème ici avec le mot. Je suis désolé. Mais... Vous comprenez mon point. C'est que... Non. L'adoption s'en vient à grands pas. On le voit tous. Pour ceux qui sont bien renseignés. D'ailleurs, ne vous gênez pas de me poser des questions. Il n'y a aucune question niaiseuse. Ça me fait plaisir de répondre du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai. Euh... Mais oui. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, ça va me faire plaisir de vous en donner un. Puis, je pense que si tous les gens se mettent à penser de même dans le monde, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Hein? Arrêtons de nous mettre dans nos petites cases. Hein? De nous faire nos petites barrières. Nos petites... Soyons comme ouverts à tous. Euh... Franchement, là, je veux dire... Je m'en fous de la couleur que vous êtes. De la religion que vous êtes. Tant ou si longtemps que vous êtes intelligent. Vous avez une tête sur les épaules. Vous savez aimer les gens. Vous passez pas par la haine. Je veux dire... On peut rien demander. Je m'en fous comment tu pratiques ta façon de voir. Chacun a sa manière d'avoir la foi en quelque chose. Euh... L'important c'est d'avoir la foi. Moi, je suis pas un gars de religion en tant que tel. C'est sûr que je suis de base chrétienne. Mais euh... Je suis beaucoup plus spirituel. Pis quand on parle de spiritualité... Euh... On est plus dans... Moi, dans ma tête à moi, c'est pas... La spiritualité n'a pas rapport avec la religion. La spiritualité a plus rapport à une façon de penser. Comme on pourrait dire le bouddhisme. Euh... Savoir donner aux gens. Pour recevoir par la suite. Plus qu'on s'aide, mieux que ça va aller. Mieux que les gouvernements. On va avoir moins d'emprise sur nous autres. Mais plus qu'on se met dans nos petites cases. Plus qu'on s'isole. Et moins qu'on est forts ensemble. Euh... Comme dans le livre de l'art de la guerre. Comme ils disent dans l'art de la guerre. Diviser pour mieux régner. Ça, c'est la phrase la plus importante à comprendre. Fait que... Écoutez. Vous pouvez rentrer dans la case que vous voulez. Et... Je m'en fous moi de quelle case que vous êtes. Je vous aime tous quand vous êtes pareils. L'important, ma question première, c'est... Es-tu heureux? Oui. Fine. Ça va me faire plaisir de t'aider. Si t'es négatif. T'es juste une vibe négative. Je m'en vais. Je m'en vais. Je reste pas. Fait que ça. Tout ça pour dire. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Ça va me faire plaisir de vous en donner un. Parce qu'on est tous là pour s'aider. Moi je pense. Je pense. Donc. On ferme la parenthèse. On s'en va à ma première nouvelle. Plus personnel. Hier. J'ai retweeté quelque chose d'Anthony Pompliano. Inverted message. As we enter the next Bitcoin bull market. Un message important. Parce qu'on va rentrer dans le prochain bull run. Du Bitcoin. Ça s'applique à n'importe quel coin. En gros. Surtout dans les 10 premières positions. On pourrait y penser. Fait que. Lui. Il dit. Là. Tout ce qui est marqué. Bitcoin. On peut le remplacer par les autres. Donc. Le Bitcoin est très volatile. Vous pouvez perdre tout votre argent. Investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Twitter n'est pas une source de conseils. En investissement. Comme moi je dis tout le temps. Je suis pas. Un conseiller financier. Je suis juste là pour vous éclairer. Vous donnez une route à suivre. Faites vos propres recherches par la suite. Achetez pas vos Bitcoins avec une carte de crédit. Là. On s'entend. Moi c'est ce que je fais. J'utilise ma carte de crédit. Mais je rembourse tout de suite. Je pense que le point qu'il veut dire ici. C'est. Endettez-vous pas. Pour acheter du Bitcoin. En passant. Vous allez devenir riche. Parce que. C'est sur une longue. Une longue route. Ce sera pas. Dans deux semaines. Que vous allez repayer votre carte de crédit. Keep low time preference. Ça. J'ai moins compris ce bout là. Keep low time. Tu sais. Gardez une préférence à petit temps. Je comprends pas exactement le point. Mais bon. Il explique. Il dit. Puis faites votre propre recherche. Donc. J'ai retweeté ça. Et. Qui c'est qui dit. Qui me fait un like sur mon tweet. Anthony. Anthony. Pompiano. Lui-même. Moi. C'est cool. Je suis comme. C'est un petit débutant. Je commence. Je suis content au bout de voir ça. Je suis content au bout. Donc. Ce matin. Je retweet. Je retweet. For Anthony Pompiano. Language is not a barrier. Le langage n'est pas une barrière. Il reste pas dans sa petite case. Il a aimé mon retweet en français. Nice. C'est-tu parce que je dis. J'aime. Le bitcoin. Pour sa liberté. Et le XRP. Pour l'adoption. Puis là. Je fais une petite flèche. À Digital Asset Investor. Je dis. C'est quand. Parce que je le tête un peu. Pour avoir un titre. Dans son channel. Je le trouve. Je trouve ça juste drôle. Il donne des titres stupides. A tout le monde. C'est juste drôle. Donc. Mais. L'affaire. C'est qu'en moins. De une minute. Pompiano. Il me. Il me. Reply. Il aime mon tweet. Et. Ici. Plus bas. Il me fait un petit sourire. Puis. Il aime mon tweet. Le petit sourire. C'est-tu à cause. De la question. Que je pose. Ici. Est-ce que. Anthony Pompiano. Suite. A son entrevue. Avec. Brad Kynes. Et. Aussi. Il a fait une entrevue. Avec. Brad Garlinghouse. Est-ce qu'il a changé. Son point de vue. Point de vue. Le XRP. Pfff. On ne sait pas. Mais. Le gars. Il était un petit peu partout. Fait que peut-être. Il est même dans Ripple. Il me semble. J'avais entendu. La nouvelle. Qu'il avait déjà investi. Dans Ripple. Au tout début. Donc. Ouais. C'est ça. Fait que. Ben. Ce tweet là. M'a amené un petit peu. De traction. En bon français. Sur mon Twitter. Ça m'a amené. Plein de nouveaux abonnés. J'apprécie vraiment. Je suis. La gratitude. Je veux dire. J'adore. Comme je dis. Si vous travaillez dans l'amour. Vous allez tellement plus briller. Que si vous travaillez dans la peur. Puis la haine. Je vous le garantis. Donc. Euh. J'ai sorti un autre tweet. Aujourd'hui. De Pompiano. Il est comme dans les conseils. De ce temps-ci. Le meilleur investisseur. A la conviction. Et la patience. La balance. C'est. Très difficile. A obtenir. Donc. Comme je dis. Lodez pas vos cartes de crédit. En pensant que vous allez être crèche demain matin. Soyez patient. Et soyez sûr. De qu'est-ce que vous faites. C'est le plus important. Soyez sûr. De qu'est-ce que vous faites. Ok. J'ai fermé. Une couple de petits. Tabs ici. On passe à la prochaine nouvelle. Et on commence. Dans les nouvelles. Plus. Accorcer. Breaking. Ripple. Boost. Regulatory. Effort. To create. A policy. Dedicated. Office. In. The black. The blockchain. As. Craig Phillips. Former. Counselor. At the. U.S. Treasury Department. Joint. Ripple's. Of. Donc. Ripple. Boost. Ses efforts. Pour. Aller. Comment je pourrais dire ça. En bon français. Ripple. S'installer. A Washington. Pour être prêt. De ceux qui font les lois. En gros. C'est ça. Que ça veut dire. Pour être capable. De mieux. Oeuvrer. Avec eux. C'est ça. La puissance. C'est ça. La puissance. Dites-nous. Ce que vous avez. De besoin. Pour. Nous. Aider. A vous. Donner. Ce que vous avez. De besoin. Donc. J'ai sorti l'article. Ici. De Ripple. Directement. Fait que. Le titre. C'est un peu. Ce que je viens d'expliquer. Les. Blockchain. Et Digital. Asset. Ont. La puissance. D'engendrer. De plus grosses inclusions. Financières. Et économiques. Pour réaliser. Le plein potentiel. De cette technologie. Il faut avoir. Des leaders. Placés. Ensemble. Pour éduquer. Les gens. Qui font les lois. Pour avoir. Un meilleur impact. Euh. Ils sont contents. D'annoncer. Ripple. Bon. Ok. Ils sont contents. D'annoncer. Qu'ils ont. Ajouté. Des nouvelles personnes. Sur leur team. Ici. On a. Craig Phillips. Qui a été ajouté. Former. Le conseiller. De. Du. Secretary. Of. US. Treasury. Departement. Des fois. Donner. La bonne. Treasury. C'est le département. Du trésor. Des États-Unis. Qui. Ils ont. Ils ont. Ils ont. Ils ont. Ils ont. des pôles. Les politiques. Puis. J'imagine. C'est un bon. Un allié. À avoir. Qu'arrive. De Washington. Ça permet. De pouvoir. Faire. Les meilleures. Avoir. Une meilleure. Communication. Finely. To help. Trust. And innovation. Blockchain. And digital. Asset. Technology. Pour faire avancer. L'innovation. Dans la blockchain. Et. Les technologies. Digital. Global. On a. Maintenant. Un. 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 sont fortes sont fortes à réponses on regarde pour faire la conversation avec ceux qui font les politiques les lois et les réglementations et de construire une équipe qui amène une bonne connaissance législative et politique fait que là il répète un peu la même chose mais cher mais il en parle plus tard qu'il y a d'autres mondes aussi on a encore grossi notre équipe sur les régulations du monde globale le conseiller des politiques internationales et Ron Hammond comme le manager du des relations gouvernementales donc avant ça Friedman était senior advisor at CFTC chairman Al Thalbert in his previous capacity as treasury assistant secretary for international market donc il y a encore une fois il était Friedman Suzanne Friedman était un advisor un conseiller peut-être senior du CFTC aux états unis et c'est qu'elle était avant dans une assistante trésorière secrétaire assistant trésorière pour les marchés internationaux amons joins ripple having previously said legislative assistant representative dog warren davidson where he brought policy maker from both side and of the asshole together to revitalize the token taxonomy act donc Amons lui faisait partie un petit peu plus du côté comment qu'on dit c'est la token taxonomy act ça a été la politique internationale qui a été sortie pour les crypto policy that initiated the conversation around the needs of regulatory clarity une politique qui a initié la conversation pour savoir les besoins pour réguler la crypto donc c'est cela pour les nouveaux nouvelles personnes chez ripple encore une fois ripple frappe fort ils s'entourent de gens très fort chapeau vraiment je veux dire c'est ça qui fait en sorte que je crois beaucoup avec ça et puis toutes les moves toutes les moves qu'ils font vont toujours dans la bonne direction ben vraiment là quand tu dis que tu es assis à côté de christine lagarde du fonds monétaire mondial avec toutes les banques centrales je veux dire il y a quelqu'un quelque part qui a fait un appel puis qui a fait ripple ils vont nous aider donc prochaine nouvelle amazon on va pouvoir payer là c'est je vais l'exister plus tard mais c'est justement pour les canadiens et les américains moon a sorti une extension qui nous permet de payer amazon avec de la crypto ça c'est amené par le crypto utility guy donc si j'ai sorti l'article crypto paiement on amazon just got easier via new moon browser extension donc les paiements sur amazon sont devenus plus facile grâce à l'extension new moon browser moon a start up with only three people moon qui était une compagnie avec seulement trois personnes ont été capables de créer une extension de browser qui va certainement aider beaucoup de gens d'après leur annonce la nouvelle extension va permettre aux gens d'utiliser la bitcoin le litecoin et l'ethereum pour faire leur paiement aussi en utilisant le lightning network pour acheter sur amazon le service est aussi à il est aussi disponible pour la service étape et disponible pour google chrome opéra et brave brave mon browser mon lien est en bas pour downloader allez dans l'eau de ça c'est magique ce browser là allez vous renseigner avant si vous voulez mais crypto gratis ça vaut la peine ils ont réglé un des problèmes principales qui les gens voulaient utiliser la crypto pour faire des paiements sur amazon donc ici on se répète un peu ils ont créé la lap justement pour ça après que vous installez l'extension l'app va reconnaître va vous reconnaître après que vous êtes logés sur amazon et il va mettre son propre widget dessus et une fois que vous allez payer le widget il va s'arranger pour faire les paiements ils disent encore que vous pouvez utiliser le lightning network de bitcoin ou vous pouvez payer de votre account coinbase bon mais ça c'est pas mal juste en gros il me semble pour les américains je sais pas si ça marche pour les canadiens de coinbase dans tous les cas la compagnie peut rapidement confirmer votre transaction et pouvoir faire la transaction ok le service fonctionne parce que moon fait la la conversion crypto fiat pour payer amazon c'est c'est quand même assez simple comme principe et après ça ils disent pour l'instant c'est juste pour les américains et les canadiens mais ils disent que c'est déjà annoncé que le produit va être disponible pour l'europe donc pour les cousins français ça va être disponible pour vous donc voici une belle nouvelle quand même c'est un gros c'est une grosse nouvelle je pense pouvoir payer sur amazon le service devenu tellement populaire c'est une grosse grosse nouvelle donc prochain article ici un article qui dit que le monogramme est en arrière du fait que le corridor mexique états-unis est si fort un petit temps à betso on le savait un peu déjà pour ceux qui ne le savait pas mais oui c'est un corridor qui a été ouvert par ripple ripple qui utilise le monogramme pour faire leur paiement qui ont trouvé une manière de pouvoir un peu contourner les lois puis pouvoir ouvrir la les transactions aux banques aussi qui ont juste besoin de s'enregistrer avec monogramme dans le fond et monogramme utilisé la xrp dans son propre écosystème donc c'est legit ici dans l'article ça prend du temps à refresher mon affaire ici xrp xmn volume explode as on domain liquidity using xrp seeing an incremental growth donc le volume du peusose xrp a grossi a explosé parce que le on domain liquidity de ripple qui utilise la xrp est en arrière de tout ça xrp a vu une une increase un volume augmenté sur le marché mexicain tellement que maintenant ça compte pour 70 à 80% du total trading volume du volume total de transactions chez betso donc ici on se comprend xrp un corridor d'ouvert au mexique et l'utilise ils sont déjà rendu à 70 à 80% du volume total de toutes les cryptos sur betso il a déposé sur ce corridor au mexique xrp et le numéro 1 et a supplanté ethereum et bitcoin imaginez quand les autres corridors vont ouvrir et on va en parler un petit peu plus tard il y en a d'autres qui vont ouvrir imaginez vous ça fait que commencer bitcoin malheureusement je suis pas sûr s'il va tellement bien tenir mais je suis content parce que personne qui peut le fermer n'importe quel peuple pour pouvoir l'utiliser pour s'en sortir donc ici d'après mark coin market cap market cap que je suis pas très nécessairement à l'aise avec eux bitso a aussi enregistré un nombre record de volume dans une journée à 2.1 millions duquel le xrp bezos compte pour 70 points 55 % du volume donc 1.5 millions du volume total à times xrp xm 100 more than a d'autres percent of the trading on piso donc ils ont aussi je pense vu des des spikes à 80 % bitcoin pendant ce temps les boucles qui habituellement domine le marché il est juste au dessus après à à à 23 % pour 500 mille 1.5 millions xrp 500 mille bitcoin un corridor officiel d'ouvert c'est ça il répond qu'un partenaire stratégique à monogramme parce qu'ils ont investi dans monogramme en retour monogramme a acheté des xrp ils ont des ont promis d'utiliser les xrp avec xrp pour faire la transaction chez monogramme et baisser les coûts pour tout le monde donc un partenaire stratégique en juillet de cette année pour un résultat mais ça xrp a vu 80 % de montée dans son son à 80 % surge in his payment channel transaction volume donc il a vu un volume de 80 % de plus sur son channel que j'avais mis ici moi j'ai mis in on-domain equity qu'on pourrait dire aussi x rapid ripple net customer l'école les clients d'agréable net utilise xrp tout pour lier deux currency deux fiat donc si on parle du usd puis du mexicain du pesos mexicain avec le on-domain localité puis ça cela le x rapid lui-même a monté de 75 % depuis le dernier quart de l'année donc le deuxième cas je dirais à tapteur ils disent peut-être aussi le dollar le volume de dollars sur le on-demain equity on a augmenté plus que cinq fois du deuxième quart au troisième quart donc si du troisième quart au quatrième quart c'est 75 % donc notre bonne nouvelle une autre bonne nouvelle ici pour xrp puis ça ça a été à twitter par eco s xrp one on ferme cela prochaine nouvelle j'ai fermé oui j'ai fermé c'est qui bon ben j'ai malheureusement fermé l'onglet mais si elle parle à la personne sur twitter parlait du fait que le corridor pour l'inde aussi pourrait ouvrir pour le pôle et on sait que les indiens ont de la misère à obtenir de la crypto parce que les banques bannissent le tout donc ils ont obtenu une solution de la part de kasha j'espère je le prononce comme il faut ou kasha donc excusez j'ai mal au cou tout d'un coup donc la banque basée en angleterre united kingdom kasha a annoncé lundi qu'ils vont partir qu'ils vont commencer à être à donner la possibilité aux utilisateurs d'acheter la crypto currency avec inr le 23 octobre la compagnie explique que while access to crypto in india through banking no longer exist donc depuis qu'ils peuvent plus accéder la crypto par les banques en inde kasha a été capable de trouver une solution donc ici les gens peuvent acheter du bitcoin de l'ethereum et leurs propres taux qu'une casse avec inr je sais pas j'ai pas recherché une erreur que ça voulait dire c'est important dans cet article là il y a dû il aurait fallu je le recherche peut-être si vous savez vous pouvez me laisser un commentaire donc ici ils peuvent acheter du btb therium et terrier à btb therium bitcoin ethereum et aussi la honte au qu'une casse avec inr puis 10 bitcoin cash vous était il va être là de d'ici christmas noël nombre un grand un large nombre d'utilisateurs sont en inde la compagnie ont dit c'est le service à service permet aux indiens aux indiens d'acheter avec la crypto currency avec leur carte de crédit ou la carte de débit déposer des fonds via bank transfer par les transferts bancaires dans plus de 300 dans plus de 200 pays et retirer les fonds dans leur propre argent donc ils peuvent retirer leurs fonds dans leur propre devise en plus la compagnie dit qu'elle est crypto friendly that is crypto friendly bank dans leur banque et qu'ils ont reçu une grosse demande pour 700 business et que plusieurs de ces business sont déjà en processus de pouvoir s'engager dans leur système est-ce que j'avais mis d'autres choses non j'essaie de garder ça garder les nouvelles courtes pour pas trop parce que tu sais je vous donne le gros parce que moi des fois moi même je comprends pas tout mais des fois entre nous on peut s'aider donc vous pouvez peut-être éclairer ma lanterne par la suite me revenir sur une nouvelle me dire quelque chose que j'ai dit pas correct n'hésitez pas je ne dis pas que je sais tout je ne suis pas dieu donc s'il y a quoi que ce soit n'hésitez pas à me le dire je vous en prie même donc prochaine nouvelle ici ça c'était cc binance qui a retweeté c'est ça un supporteur de bain et de l'écosystème de bain et scoins fera a continué d'additionner de l'ajouter plus de bb p2 taux qu'une tour offering donc je pense à rapports avec banane c'est le b2p si je connais pas bb p2 je connais pas exactement je pense à la nouvelle forme de taux qu'une donc b usd est maintenant accepté d'un coin sphéra à dubaï et à istanbul for stable coin recommand b usb to a loyal loyal customer donc pour un coin stable on vous recommande le b usd pour nos chers clients donc d'après ce que j'en comprends ici on va avoir de plus en plus de guichets qui vont vous permettre d'avoir accès à votre crypto donc ça envoie binance coin et terium b usd teller réponses tron light coin et ospi bien sûr pet coin donc nouvelle qui a été très qui a été tout et par 6y binance ici ben un petit un petit clin d'oeil à mon deuxième poste sur coin je vous invite à aller le voir c'est sûr que ça donne un coup de main je suis bien content de la réponse d'hier donc j'espère que ça continuera ainsi on se cachera pas je ferai pas toujours des 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 blogs très développés je vais essayer de mettre mes vidéos aussi là dessus le plus possible mais cela que j'ai fait hier j'ai essayé de le développer un peu pendant mon heure de dîner au travail parce que comme tout le monde je dois travailler encore donc on passe à la prochaine nouvelle cnp bon ici disent garder c'est qui qui s'est mis équipe en équipe avec ripple et ripple net pour des transactions plus moins cher plus rapide au nigéria donc encore une fois et si j'avais sorti m'ensemble j'avais sorti le c'est la personne qui avait tweeté ça mais dans le fond c'est qu'en même temps ils permettent d'avoir accès à des comptes bancaires en point de vue de la crypto avec ripple donc c'est toujours bien d'aider les autres dans le monde parce que les banques malheureusement s'ils voient pas de profit à faire avec vous ben tout be too bad vous n'avez pas de compte de banque ce qui est bien que la crypto c'est que de plus en plus il y a aussi monero qui essaie de faire c'est monero ou cardano cardano qui essaie d'aller dans l'afrique donner des comptes bancaires aux africains qui n'en ont pas par le biais de leur fondation fondation cardano m'ensemble donc ici la même chose avec ripple ils vont arriver à donner un petit peu plus accès aux finances au système financier international au nigéria et ici nous avons john mcafee qui dit n'importe qui peut lancer un ii i e o sur son site nouveau site décentralisé mcafee dex dot com sans aucune permission sans aucun frais sans qu'on garde aucun argent de notre part de votre part et vous gardez 100% de vos ventes the first one is not live le premier est maintenant live donc ici john mcafee que charmant personnage chic type je l'aime bien maintenant tout le monde peut se faire un ii e o je vais vous expliquer c'est quoi un ii e o parce que je le savais pas sur le mcafee dex l'exchange décentralisé de john mcafee sans aucune pas besoin de manier de permission aucun frais il garde aucun argent tu garde tout l'argent c'est un peu dans sa manière de voir les choses à john mcafee il n'a pas besoin d'argent john mcafee il est plus pour la liberté puis nos droits en tant qu'humain donc ici qu'est-ce qu'un i e o donc un i e o c'est un initial exchange offering une offre initiale d'échanges that is name suggests is connected to the platform of a crypto currency exchange donc ici c'est une offre spéciale pour partir un coin qui est à la base mis sur un échange différemment du initial coin offering ici au un i e o est administré par l'échange pour le start up qui demande de faire une levée de fonds pour partir son coin en d'autres termes quand la vente se produit sur l'échange token issuer have to pay a listing fee donc habituellement les gens qui veulent faire un coin doivent payer un frais de listing et avec un pourcentage des tokens qui sont vendus durant le initial exchange offering le i e o en retour les tokens de crypto start up are sold in exchange en retour ils vont vendre la start up sur leur plateforme et leurs coins vont être listés i e o donc donc ouais as the crypto currency exchange take the percentage of the token sold by the start up the exchange is necessary to help with the token issuer marketing operation donc l'échange absolument prend une cote comme on dit en bon français prend une part de qu'est-ce qui est vendu en échange de pouvoir les aider avec la marque de la liste les stratégiques marketing et les options de marketing les eo les participants n'ont pas besoin d'envoyer de contribution tout à un smart contract such as government ici au à la place des have to create an account on dit exchange ont besoin de créer un compte sur l'échange où le i e o est créé donc ici ils expliquent qu'habituellement on donne un petit quelque chose un petit quelque chose à l'échange pour qu'ils s'appellent leur service et ici nous avons jacquement john mcafee que j'en ai rien à foutre de votre argent je suis juste là pour vous aider ça 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 sonne vraiment de même donc chapeau chapeau john mcafee après ça c'est qu'est ce que j'ai d'autre ici ah oui aujourd'hui j'ai envoyé un type à mon chum alain de brides par brave browser ouais tous ceux qui ont des qui font de la création sur le web je vous invite à aller vous abonner à brave creator par le brave programme vous pouvez envoyer des types vous pouvez recevoir par la suite des types qui vont être déposés sur votre compte up all je vous invite à downloader le lien pour le brave browser en bas de ma vidéo dans la description et oui tous ceux qui ont déjà la création je vous invite c'est un peu comme coil mais partout c'est ça qui est merveilleux tu n'as pas besoin sur coil c'est partout 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 donc ouais c'est ça fait que moi aujourd'hui j'ai typé mon chum j'ai donné à 10 BAT j'ai donné 10 BAT basic attention token à mon chum alain de brides par ça donc ouais tu sais vous pouvez aller me typer par twitter vous pouvez aller me typer par youtube vous pouvez aller me typer par tout n'importe quel site que vous enregistrer avec le brave creator il va vous permettre d'en savoir vos types après ça on s'en va ici en haut là vous le voyez pas mais il y a un petit triangle dans mon browser ici car ça m'a un qui est un basic attention token on clique dessus on voit ça arriver et là on fait send a type comme ça et là je peux envoyer 10 BAT à moi je peux envoyer un BAT à moi je peux le mettre à toutes les mains aussi tout ça parce que quand je travaille il y a des publicités qui pop up en bas ici vous le voyez peut-être pas à cause de ma caméra mais je sens rien dans ma caméra j'ai des publicités qui pop up et à cause de ça je clique dessus et brave me paie une dividende donc qu'est-ce qu'ils font en termes de publicité donc au lieu d'aller à 4 millions de personnes différentes ils se sont dit on va prendre 2 cents pis on va te donner 3 cents je pense à peu près ça ensemble après ça on prend 5 cents par publicité on en garde 2 on t'en donne 3 parce que t'as cliqué dessus merveilleux merveilleux donc une fois je vous invite à le downloader en plus d'avoir un très très bon browser qui vous permet de pas avoir de pop up publicitaire partout c'est leur publicité qui pop up avec bien sûr des fois t'as pas le choix les publicités te demandent d'enlever le ad blocker parce que c'est ça dans le brave browser t'as un ad blocker qui est intégré fait qu'il est toujours en fonction donc si vous allez sur youtube y'a aucune vidéo qui part y'a aucune publicité qui part sur les vidéos que vous écoutez mais vous pouvez l'enlever comme dans certains sites le demande de le faire pis je comprends parce que t'sais les gens ont besoin de vivre ont besoin de faire d'argent avec les publicités les monétisations de leur publicité donc ouais c'est ça c'était mon petit shout out à brave browser et aujourd'hui j'ai trajet j'ai 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 eu j'ai 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 montré le xrapid.space de xrp que j'ai vu de la part du labo à crypto qu'ils ont fait et ici j'ai dit oups on a des transactions de 84 000 en batch maintenant on est parti de 7200 hier on était à 46 000 ce matin j'ai vu des batchs de 84 000 et même on est rendu à 163 ici j'ai justement le labo à crypto qui m'a qui m'a répondu il dit oui maintenant 80k c'était le nouveau 40 maintenant le 163 c'est le nouveau 84 cette chose bouge vraiment rapidement oui ça bouge vraiment rapidement puis il y a Mourad Toumissi qui a justement répondu à un tweet de Alex Cobb qui disait 162 000 xrp on the man liquidity just show up et il envoie ici un justement un petit clin d'oeil à ça ici puis il le monte happybiso.com trade on the man donc on est rendu des 180 160 000 wow wow ça commence à devenir gros là vraiment 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 et ici c'est un bon ben ma dernière nouvelle c'est un xrp joker qui est un très 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 bon bot de trading qui fait des bons calls il en fait pas tous les jours mais quand il en fait ça a l'air qu'ils sont très legit et ici il nous donne un conseil donc pour votre propre for your own sake comment on pourrait dire ça for your own sake dans le fond ça veut dire comme pour vous faites attention à vous enlevez votre argent des banques et mettez le dans un code wallet ou mettez le dans une commodité comme ou dans un métal précieux c'est pas un conseil financier mais il veut vraiment aider le monde le plus qu'ils peuvent parce qu'on est déjà dans une crise financière internationale et moi j'ai écrit oui malheureusement ça s'en vient euh ouais parce que là il y a déjà des comptes de banques c'était quoi ? j'ai vu ça passer c'était pas Shanghai c'était pas Shanghai c'était pas Shanghai mais il y avait un pays qui avait fermé les comptes bancaires hier genre ça a fait des zémeures de partout euh ouais malheureusement on est pas sûr d'avoir tout notre argent sûr et certain dans nos comptes s'il y a quelque chose de gros qui se passe c'est pas un conseil financier de ma part non plus j'ai aussi besoin de garder moi dans ma vie de tous les jours un certain coussin disponible sans avoir à passer par les putains de taxes mais euh ouais les banques au Canada aux Etats-Unis je pense en Europe aussi se sont sorti voté j'en ai déjà parlé se sont voté des lois pour pouvoir venir piger dans votre compte de banque en crise financière extrême et voilà si la banque fait faillite vous perdez tout c'est pour ça que je reviens à mon point du début pis je disais genre c'est important qu'on s'aide pis qu'on amène la nouvelle à plus de gens possibles les réveiller, les sortir de leur zombiness de leur état du zombie parce que les gens croient dur comme faire tout ce qu'ils entendent à la télé dans la radio moi je pense que il faut soulever la roche un peu pour voir ce qui se cache en dessous de cette nouvelle là les gens ont beaucoup de misère à comprendre qu'est-ce que la crypto on les a tellement on a tellement lancé souvent que le bitcoin c'était quelque chose de mauvais que c'était juste les bandits qui l'utilisaient, les voleurs pis tout le blanchiment d'argent le marché noir que les gens pensent que le bitcoin c'est carrément juste ça quand il a été créé justement à cause de la crise financière en 2008 malheureusement c'est ça qui est ça elles sont pas mises à la bonne nouvelle aidez les gens le plus qu'on peut partagez ma vidéo faites ce que vous pouvez on peut pas tous les réveiller on peut pas les forcer à se réveiller mais plus qu'on en parle plus qu'ils vont avoir accès à une information externe et le jour où les médias vont se dire que le bitcoin c'est correct malheureusement le train va avoir déjà très très bien commencé à partir il va être déjà parti très loin et j'aimerais ça que tout le monde puisse s'enrichir ensemble donc c'était pas mal ça j'ai aussi fait un petit x rapid space dot space j'ai surligné les grosses transactions au 100 000 122 162 107 111 123 101 175 151 105 ici on fait un refresh et voilà on a eu tout ceux là dernièrement 101 ici 175 ici 151 ici et 105 ici donc là dessus je vous laisse merci beaucoup je vous aime je vous apprécie n'hésitez pas demandez moi de faire un shout out de parler de ce que vous faites suivez vos rêves c'est ça que le plus important suivez vos rêves ça va me faire un plaisir d'en parler sur mon channel même quand j'aurai 10 000 abonnés pis si je le fais pas pognez cette vidéo là et remettez-le moi dans la face merci je vous aime et la prochaine merci